Bonjour, je suis le docteur Sarah Burceau, pédiatre à Paris. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'otite séromuqueuse. Alors, qu'est-ce que l'otite séromuqueuse ? L'otite séromuqueuse est définie par la présence d'un liquide derrière le tympan pendant plus de deux mois. Contrairement à l'imaginaire des parents, l'otite séromuqueuse ne correspond pas à l'otite telle qu'ils la connaissent. Ça n'est pas une infection, elle est souvent découverte fortuitement et la plupart du temps, elle guérit spontanément. Il s'agit d'un épanchement aseptique, c'est-à-dire ne contenant pas de germes. Donc, les symptômes de l'otite aiguë, tels que la fièvre ou la douleur, sont absents. Cet épanchement est résiduel et inflammatoire et fait la plupart du temps suite à une infection aiguë de l'oreille ou otite moyenne aiguë. Cet épanchement est particulièrement banal à la suite d'une otite moyenne aiguë d'origine infectieuse et très fréquent, puisqu'environ 10 à 20% des enfants de moins de 5 ans ont une otite séromuqueuse. Il faut savoir qu'on peut découvrir fortuitement une otite séromuqueuse lors d'un examen systématique d'un enfant. Mais dans d'autres cas, certains signes pourront alerter, notamment le fait que l'enfant semble mal entendre. Il répète, il fait répéter, il n'écoute pas en classe, il est distrait. Chez les plus petits nourrissons, un retard de langage ou un défaut de prononciation peuvent être la conséquence d'une otite séromuqueuse. Le diagnostic de l'otite séromuqueuse est fait en général au cabinet du pédiatre ou alors chez un ORL. L'examen otoscopique du tympan en dehors d'un contexte infectieux met en évidence le liquide. Un autre examen fait aussi en consultation appelé impédance métrie met en évidence un tympanogramme plat. Cela signifie que la membrane tympanique ne vibre plus et ne transmet plus correctement les sons à cause du liquide. Il faut savoir que la plupart du temps, les otites séromuqueuses guérissent spontanément en quelques semaines à quelques mois. Les conditions qui vont conduire à traiter cette otite séromuqueuse sont la diminution franche de l'audition de l'enfant ayant des répercussions sur son comportement ou sur ses apprentissages, mais aussi la répétition fréquente des otites aigus. Il faudra donc évaluer l'audition de l'enfant par la réalisation d'un audiogramme chez l'ORL. Seuls les otites séromuqueuses ayant un retentissement supérieur à 30 décibels sur chacune des oreilles devront être traités. Après une période de surveillance simple de quelques semaines à quelques mois tout à fait légitime, puisque l'otite séreuse guérit spontanément dans la plupart des cas, on pourra être amené d'abord à proposer un traitement médical. Ce traitement médical consiste en une pulvérisation intranasale quotidienne de gouttes anti-inflammatoires. Ces gouttes permettent de rétablir une perméabilité correcte de la trompe de stache. L'enfant sera revu à peu près au bout de 3 mois afin de vérifier l'amélioration de l'audition et la diminution de l'otite séreuse. Lorsque le traitement médical est insuffisant, on sera amené à intervenir chirurgicalement pour poser des aérateurs transtimpaniques, encore appelés yo-yo, ainsi que réaliser l'ablation des végétations adénoïdes. Cette opération est bénigne et réalisée en ambulatoire. Les yo-yo sont des petits ressorts qui vont être placés à l'intérieur de la membrane tympanique pour permettre une ouverture et l'évacuation du liquide. Les yo-yo restent en place quelques mois et généralement tombent spontanément. J'espère que ces conseils vous auront été utiles. Si vous avez d'autres questions, bien sûr, vous consultez votre médecin et sinon, je vous retrouve sur Doctissimo Maman pour d'autres vidéos.